et salut youtube ces cornichons on se retrouve encore dans mon garage promis normalement c'est la dernière fois prochaine fois on va se retrouver sur piste avec le test de la bestiole aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va poser le kit déco sur la moto ce que j'ai fait hier déjà c'est que j'ai déjà fait un petit test avec les stickers du garde-boue pour voir un petit peu un petit peu comment ça se passait et puis et puis voilà je vais vous faire juste un petit petit timelapse et puis puis à la fin essayer de vous donner mes impressions combien de temps à peu près j'ai passé enfin voilà vous faire un petit topo donc le kit c'est un rsx design donc voilà j'ai mis un petit peu tout ce qu'il me fallait ici les différentes planches j'ai mon petit décapeur thermique ici pour aider un petit peu à l'application des stickers alors vite fait le kit comme il se présente donc vous avez voilà différentes planches avec des numéros il vous est livré aussi avec une petite palette pour pour aider à l'application je me suis pris aussi voilà un petit microfibre pour juste pour pas abîmer les stickers quand on quand on appuie dessus alors sur une ancienne moto j'avais déjà mis un kit dans ce style là qui n'était pas de chez rsx designs mais ce qu'il fallait faire sur les anciens c'était avoir une solution d'eau avec un peu de liquide vaisselle à appliquer on posait le kit on chauffait on étalait bien ça permettait de normalement de pas avoir de bulles ici c'est une autre technologie donc comme on vous explique ici dans le petit fascicule c'est tout simplement voilà une technologie bubble free ils appellent ça donc qui permet de faire le collage à sec sans le mouiller ou quoi que ce soit donc vous avez ça qui est livré ici on vous explique que vous pouvez télécharger la notice de montage la notice de montage enfin c'est juste en fait pour pour avoir les positions des différents stickers avec les numéros quel côté etc donc c'est pas trop mal fait c'est assez complet oui juste une petite précision j'ai payé mon kit on n'a rien offert donc voilà c'est juste que je voulais vous partager un peu la pose d'un kit comme ça sur une moto tant que j'y suis voilà ça fait un petit sujet allez c'est parti je suis là Sous-titrage ST' 501 ... 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